– Le toque orange le Figaro, question Carméus, réponse Jean-Pierre Sueur. – Jean-Pierre Sueur, bonjour. – Bonjour. – On démarre par une série de 4 questions, vous essayerez de répondre par oui ou par non ? – On essaiera. – L'augmentation des PV de stationnement, tel que l'a proposé Jean-Marc Ayrault, c'est une bonne idée ? – Vous savez, il y a une telle anarchie parfois qu'il faut bien prendre des mesures qui ne sont pas toujours très populaires. – Faut-il appliquer le non-cumul des mandats dès 2014 ? – Je le souhaiterais. Le plus vite possible sera le mieux, même si on a entendu le Conseil d'État. – Il y avait un risque constitutionnel ? – Si on prend en compte ce que dit le Conseil d'État, je ne voudrais en aucun cas que ce soit une manière de repousser le problème. Il ne faut pas sur cette affaire-là marcher en crabe. Il ne faut pas faire comme si on avait peur d'y aller. Moi, je dis que c'est une bonne réforme. Et comme c'est une bonne réforme, il faut la présenter avec enthousiasme. Il ne faut pas avoir l'air d'aller là comme on va à l'abattoir. Il faut vraiment, moi je trouve que c'est moderne, qu'une personne exerce une fonction. On a assez de talent dans ce pays. Le plus vite sera le mieux. Et faisons-le de bon cœur. Il faut être battant là-dessus. – Croyez-vous au retour de Nicolas Sarkozy en 2017 ? – Ça dépend de lui. – Les socialistes Marie-Noëlle Lindemann, Jérôme Gage notamment, ont soutenu la manifestation de la CGTFO contre le projet de loi du gouvernement sur la sécurisation de l'emploi. Ils ont eu raison ? – Je ne le pense pas, car je soutiens fortement ce projet de loi du gouvernement. Je vais vous dire, M. Méhus, les droits au chômage rechargeables, c'est très intelligent, parce que ça incite les personnes privées d'emploi à aller rechercher un emploi sans pour autant perdre leurs droits par la suite. Deuxièmement, la retraite complémentaire généralisée, est-ce que c'est une mauvaise idée ? Et troisièmement, dans notre pays, avoir un dialogue social moderne, c'est nécessaire et ça va dans le bon sens. – Nathalie Kosciusko-Morizet était ce matin sur France Info. Elle revenait sur des déclarations qu'elle a faites dans Le Parisien. Je vous propose de l'écouter. – Moi, je trouve que le parcours de Ségolène Royal, il est très rude. Voilà une femme qui a gagné la primaire de son parti, qui a été candidate à la présidence de la République. Il y a des millions de Français qui l'ont voté poil. Ce n'est pas mon cas, mais enfin, c'est une réalité. Et aujourd'hui, on ne lui confie pas de responsabilité, on la case dans un organisme bancaire. Je ne souhaite à aucune femme de dépendre pour la nomination, pour une nomination de son ex. Je trouve qu'il y a un manque de considération. – Elle méritaient mieux. – Oui, elle méritaient mieux, je vous le dis, elle méritaient mieux. – C'est misogyne de dire ce qu'elle dit NKM ? – Je trouve que Nathalie Kosciusko-Morizet a été très mal inspirée. Je trouve que c'est misogyne, en effet, ça m'étonne. – Pourquoi c'est misogyne ? – Ça m'étonne de sa part. – Au fond, elle dit qu'elle méritait mieux. Son parcours méritait peut-être qu'elle ait… – Vous savez, j'ai un immense respect pour Ségolène Royal, pour Martine Aubry et pour des femmes qui ont, dans la politique, qui ont pris toute leur place. Et ça a toujours été difficile dans une société qui ne facilitait pas les choses. Et ces femmes, comme d'ailleurs les hommes et comme tous ceux qui mènent un parcours politique, ont des hauts et des bas. Eh bien, respectons chacune et chacun, dans les hauts comme dans les bas. – Mais là, c'est vrai que Ségolène Royal, elle-même, le dit un peu en off, en disant « Bon, je suis là à la BPI, mais j'attends un poste gouvernemental ». – Écoutez, elle a du talent, comme d'autres, et ce talent sera utile. – D'accord. La cote de confiance de François Hollande est au plus bas, comme celle de Jean-Marc Ayrault. Comment vous expliquez cette situation et qu'est-ce qu'il doit faire pour essayer de la faire remonter ? – M. Sarkozy a laissé la France avec un grand déficit, un grand endettement, un commerce extérieur en berne et beaucoup de chômage. On a peut-être eu tort de ne pas dire au départ la gravité…